Musique Salut les gaufrettes ! C'est les vacances ! T'es sérieuse ? Déjà ? Bah oui ! Et puis c'est bientôt Halloween aussi ! Je vois pas le temps passer, c'est fou ! Oui, mais il va bien falloir commencer à s'y préparer. Une idée de recettes ? Voyons voir, on peut commencer par proposer une recette de saison pour le repas des petits monstres et des petites sorcières. Très bonne idée ! Allez, soyons fous, ajoutons une recette de dessert simple ! Découvrons-les ensemble avec le jeu de mercredi ! Musique On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour le hachis, il faudra 2 kg de butternut, 3 gousses d'ail, du sel et du poivre, 30 ml d'huile d'olive, 900 g de viande hachée maigre, 2 oignons, 50 g de noisettes en poudre et 40 g de chapelure. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Dans l'ultra pro, je mets les morceaux de courge, les gousses d'ail épluchées, le sel, le poivre et l'huile d'olive. Ça part couvert au four préchauffé à 220 degrés pendant 1 heure. Je laisse reposer 10 minutes, puis dans le bol batteur, je presse le tout en purée. Si besoin, égoutte la purée. Je coupe les oignons et les haches au turbo tube. Dans le bol pousse, je mélange la viande, les oignons, le sel et le poivre. Je verse dans l'ultra pro. Musique Je recouvre avec la purée. Et saupoudre de poudre de noisette et de chapelure. Musique Sa part non couvert au four préchauffé à 220 degrés pendant environ 20 minutes. Pour les douceurs, il faudra 3 oeufs, 200 ml de noix de coco râpées, 150 ml de lait entier, une boîte de lait concentré sucré et 50 ml de sirop de caramel. Musique Dans le bol batteur, je verse les oeufs, la noix de coco et je mélange bien. Musique J'ajoute le lait, le lait concentré sucré et je mélange bien à nouveau. Musique Dans le réservoir du micro-vapte, je verse 400 ml d'eau. Par-dessus, je dépose la passoire inférieure. Musique Je répartis le sirop de caramel dans les 8 ramequins, puis je remplis de la préparation coco. Musique Je dépose les ramequins sans leur couvercle dans la passoire inférieure. Je ferme le micro-vapte et ça part au micro-ondes, 20 minutes à 600 watts. Musique Ah ok, donc là nous sommes sur de la cuisson vapeur au micro-ondes. Oui, le micro-vapte est conçu pour diriger les ondes vers l'eau du réservoir et non vers le contenu des passoires. On peut faire des légumes vapeurs aussi alors ? Exactement, on pourra peut-être le montrer la prochaine fois. Ah oui, dommage, pas aujourd'hui car il est déjà l'heure de se quitter. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501